Alors maintenant je vais vous expliquer la partie de base du lecteur qui est aussi la nouveauté du ss5000 c'est que bah on a enfin huit pads ici directement pour pouvoir mettre et utiliser différents points que vous donc déjà vous pouvez les mettre en temps réel et puis vous voyez qu'il ya différentes couleurs alors les couleurs elles sont complètement personnalisable directement à partir du logiciel engine vous vous allez choisir par exemple moi j'aime bien avoir une couleur pour les points que vous d'entrée une couleur pour le refrain une couleur pour la sortie ça me permet tout de suite voilà quand je suis sur scène que j'ai peu d'éclairage tout de suite je repère mes points que pour tous mes morceaux selon ce que je veux faire entrer ou sortir donc vous les mettez à la volée si vous les effacez shift et puis vous les effacez et puis vous pouvez en mettre petite précision ici vous avez le mode quantize donc du coup lorsque vous avez le mode quantize activé ce qui va se passer c'est que vous pouvez rentrer un point q ou lancer votre point q à la valeur quantifiée donc si vous voulez pas que ça soit quantifié il faut simplement le désactiver l'écran au passage vous donne les indications quotidiennes voyez ici qu'il ya marqué barres un bar ce sont les mesures donc il vous indique à quelle mesure vous êtes dans le morceau le minutage que vous pouvez choisir est ce que vous voulez partir de l'avant de l'arrière c'est à dire le temps restant le tempo le pitch la clé est ce que le time stretch est affiché le nom du morceau bien sûr et si c'est un mode continu donc mode continu ça peut être pratique je suis en début de prestation je veux que les morceaux de la playlist s'enchaînent ne s'arrête pas et bien je vais mettre en mode continu alors on continue la partie en bas classique haute q 1 donc qui peut nous permettre de placer jusqu'à huit oq de manière simultanée de les enlever et puis de les rappeler lorsque change simplement le mode boucle donc le mode boucle soit vous avez des boucles ont déjà été pré enregistrés qui seraient déjà allumés ou bien sûr je peux aussi les faire en temps réel et là si elle clignote c'est qu'elle est activée ici donc là elle joue j'y ai toujours bien sûr accès si jamais je veux réduire la boucle ou augmenter la boucle et puis lorsque je ne veux pas la jouer j'appuie et là du coup je sors du mode boucle là les parties j'appelle mon q je reviens sur la boucle je la rappelle elle revient donc je peux avoir huit boucles et dans les réglages de votre profil soit sur le lecteur ou soit sur le logiciel engine vous pouvez choisir que par exemple votre boucle s'enclenche au passage donc ça peut être pratique j'ai mis ma boucle de fin de sortie pour pouvoir mixer avec le morceau d'après hop le morceau se charge sur le premier q et lorsqu'il arrive sur la boucle la boucle sera déjà activée et donc jouera qui me permettra de mixer au deuxième morceau ça c'est vraiment des réglages que vous allez faire vous sur votre profil selon comment comment vous aimez mixer donc hot q loop roll hop je vais mettre un peu de son donc qui nous permet de répéter une zone du morceau voilà qui est plutôt un effet artistique et puis le mode slice donc slice voyez il va répéter une partie de votre boucle ben là vous choisissez la zone la il découpe en huit ans voilà donc c'est de pouvoir rejouer en fait un temps et de recomposer par exemple une petite partie du morceau à l'aide du slice les flèches qui vous permettent d'avancer ou de reculer tout simplement et puis si le pitch ben qui en fait qui vous permet d'accélérer ou de ralentir voilà comme le plateau mais c'est une autre une autre sensibilité donc ça c'est vraiment à votre guise selon ce que vous préférez vous pouvez utiliser le pitch ben ou simplement plateau et accélérer bien Sous-titrage ST' 501 ...